... On va tout d'abord se demander et venir en détail sur trois stratégies fédérales différentes, bien évidemment. Mais la première question, j'ai envie de vous la poser à vous, Lionel Gondran. Vous êtes le référent de la mission d'optimisation de la performance. C'est PPF. Finalement, qu'est-ce que ça a changé pour la MOP ? Est-ce que ça a changé, j'allais dire, la vision, le cadre général ? Puis ensuite, on donnera bien sûr la parole aux responsables des fédérations. Bonjour. Alors, déjà, qu'est-ce que ça a changé pour l'instant ? Bien, puisque ce n'est pas encore mis en place. Donc, c'est en train. Vous avez commencé à y réfléchir, forcément. Évidemment. Parce que déjà, les PPF vont passer en commission d'évaluation, je ne sais pas comment dire, mais la MOP sera présente dans cette commission-là, la MGI aussi. Par contre, évidemment, ça change la donnée sur la vision des projets de performance des fédérations, issues pour l'instant des PES qui étaient plutôt axées uniquement sur les structures. Et là, l'idée du PPF, c'est d'accompagner l'ensemble des dispositifs fédéraux qui participent à la performance et au haut niveau, comme le suivi social des sportifs de haut niveau, l'encadrement, l'accompagnement des cadres, des entrées rationnelles en particulier, avec une attention bienveillante sur leur parcours. C'est aussi un accompagnement sur les sujets comme la diététique, la préparation physique, l'innovation technologique. Tout plein de domaines où, évidemment, les centres du Grand Insept vont pouvoir apporter leur pierre à l'édifice pour accompagner encore au mieux, en l'occurrence, les directeurs techniques nationaux et leurs projets de performance. Vous sentez une inquiétude, une impatience, une interrogation de la part des fédérations avec cette prochaine mise en place des PPF ? Non, pour l'instant, ils sont tous dans des procédures électorales. C'est plutôt ça, l'inquiétude des directeurs techniques nationaux ou des fédérations. Il y en a quelques-uns qui ont passé cette étape. C'est plutôt ça. Ensuite, non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors, une fois, c'est une anecdote, j'étais aussi à la place de mes collègues qui étaient là. Et ça venait d'être créé le BES à la place de la FIACS au haut niveau. Et quand je suis passé au groupe ad hoc de la commission de haut niveau, on m'a demandé qu'est-ce que ça change. J'ai dit le nom. Donc, en gros, je pense aussi que mes collègues ici, à part le nom, c'est difficile d'envisager l'évolution que ça peut porter en dehors du nom et d'une instruction qui est un peu différente. C'est, je pense, à nous, tous les services connexes aux fédérations, à faire voir tout l'intérêt et à les accompagner. C'est vraiment tout le système sportif français à mettre en place le PPF pour bien accompagner les fédérations. Alors, on va rentrer dans le détail et puis ensuite, on donnera la parole à la salle. On va démarrer avec vous, Benoît Dupin. Je voudrais que vous nous présentiez la manière dont le tir à l'arc, vous avez devant vous une infographie, la manière dont le tir à l'arc et les différents pôles sont installés sur le territoire. Et puis ensuite, on parlera des centres. Comment votre fédération est-elle organisée au niveau territorial ? Alors, c'était il y a trois Olympiades quand on a démarré ce projet de PES. En fait, on s'est rendu compte que dans les CREPS, on pouvait mettre en place un centre d'entraînement tir à l'arc, mais qu'on n'avait pas la possibilité de tirer la distance olympique qui est 70 mètres. Donc, en fait, on passait six mois de l'année à tirer à 18 mètres. Donc, il a fallu aller rencontrer les directeurs d'établissement et leur dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous pour que les jeunes qui préparent l'Olympiade en cours et les suivantes puissent tirer à la distance olympique. Donc, c'est un peu comme ça que ça a démarré. Et en fait, il y a des directeurs qui sont portés tout à fait volontaires pour mettre en place ces fameux pas de tir couverts, fermés, qui nous permettent de tirer à 70 mètres toute l'année sans nécessairement avoir de grandes salles. Alors, on peut parler de ce projet, si vous voulez. Ça a été très compliqué et ça l'est encore parce que ça fait 13 ans. Et en 13 ans, on s'aperçoit encore qu'à Bordeaux, par exemple, j'ai vu quand même passer quatre directeurs. Et aujourd'hui, on va y arriver avec Jérôme, mais ça a été très compliqué. Et les travaux ne vont commencer qu'en septembre. À Nantes, où nous avons un pôle espoir, j'ai vu avec Gérard, c'est bien parti aussi, mais ça ne sera qu'en 2018. Donc, ce qu'il faut souligner pour la mise en place d'un dispositif qui vise la performance sur l'Olympique, ça a été extrêmement compliqué et extrêmement long. Voilà. Donc, ça a démarré en 2003, enfin 2004. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il va falloir attendre presque 2018 pour que tous les crêpes soient équipés d'une installation spécifique qui permette à chaque archer de pouvoir s'entraîner à 70 mètres à la distance olympique. Donc voilà, ça, c'était un petit peu quand même, je voulais le rappeler et le signaler. Et le grand INSEP pourrait être dans ce cadre, peut-être, un accélérateur de projet. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Donc, nous, on est organisé avec des pôles d'espoir qui accueillent plutôt les catégories minimes, cadets. Ensuite, des pôles France jeunes et des pôles France. Alors, je voulais juste aussi donner un petit exemple de ce que pourrait faire le grand INSEP pour nous. On s'est aperçu, le pôle France élite, entre guillemets, il n'y en a qu'un seul, c'est ici, à l'INSEP. On entendra Marc Delenbach tout à l'heure, d'ailleurs. Et ceux qui intègrent le pôle France de l'INSEP préparent l'Olympiade en cours. Les pôles France jeunes, c'est plutôt l'Olympiade suivante. C'est un peu comme ça qu'on est organisé. Et tous ceux qui intègrent le pôle France de l'INSEP sont tous à 100% issus des pôles France jeunes. Pôle France jeunes, on en a trois. Bordeaux, Nancy et Dijon. Et en fait, on s'est aperçu depuis un moment, on a réuni les entraîneurs et on s'est dit, quand même, il y a une pression supplémentaire, un enjeu beaucoup plus grand. Lorsque les jeunes intègrent l'INSEP, c'est toujours un petit peu une phase délicate. Parce qu'ils passent d'un objectif qui est un petit peu lointain, un objectif immédiat. C'est-à-dire, dans les trois à quatre années qui viennent, il faut être au top pour partir au jeu. Et en fait, on s'est dit, il faudrait que les meilleurs d'entre eux, de ces trois pôles France jeunes, puissent de temps en temps venir à l'INSEP pour un peu s'habituer au contexte, découvrir la concurrence qui existe en interne et qui soit, petit à petit, s'imprègne un peu de cette ambiance de l'INSEP. Alors, c'est ce qu'on a fait. On les fait venir une semaine par mois à partir du mois d'octobre. Les meilleurs, il y a six ou sept jeunes qui viennent des trois pôles France et qui, petit à petit, s'immergent dans cette ambiance de l'INSEP. Alors là, le grand INSEP a tout son rôle, puisqu'en fait, pendant qu'ils ne sont pas en cours dans leur pôle France jeune, c'est-à-dire à Bordeaux, Dijon et Nancy, il y a des cours qui sont donnés ici. Donc, on a réussi à mettre ça en place. Je m'absente une semaine par mois où je vais à l'INSEP et ici, je suis les cours. Donc, ça, c'était une très bonne, très bonne initiative et ce qui permet après, à la fin de la saison, vers le mois de fin, au milieu de saison, vers le mois de mai, aux entraîneurs de l'INSEP de choisir parmi ceux qui sont venus régulièrement, ceux qui sont prêts à intégrer l'INSEP et à assumer ce projet olympique immédiat. Benoît Dupin, soyons très concret. Prenons, par exemple, le quotidien d'un garçon comme Jean-Charles Valadon, les six mois ou la période importante qui a précédé les Jeux Olympiques de Rio. Comment s'est-il partagé son temps entre les différents pôles ? On rappelle qu'il était médaillé d'argent à Rio, que ça a été une excellente nouvelle pour tout le sport français. Comment a-t-il partagé son quotidien dans les semaines qui ont précédé les Jeux Olympiques au Brésil ? Ben, en fait, lui, il est entièrement à l'INSEP ici. Il a une convention où il travaille avec une boîte qui est tout près d'ici, Port de Vincennes. Donc, en fait, il a travaillé pratiquement pas. Et il consacrait entièrement son temps à l'entraînement. Voilà, c'est du... Alors, quand on parle de double projet, ça aussi, on peut en parler. Moi, je pense que la meilleure façon de rater quelque chose, c'est de courir deux lièvres à la fois. Donc, je pense qu'il y a un seul projet, un projet de vie, qui fait que dans l'immédiat, on doit être s'investir à 100% dans la réussite olympique. Et que, évidemment, comme on ne peut pas s'entraîner 12 heures par jour, il faut aussi consacrer du temps pour préparer l'avenir. Mais préparer l'avenir, c'est un moyen pour aussi avoir une certaine tranquillité d'esprit et se consacrer à 100%. À son projet olympique. Donc, Jean-Charles était complètement dans cet état d'esprit. Il a bien sûr une situation professionnelle, mais sur laquelle, effectivement, il a lâché pas mal. Il s'est consacré à 100% à son projet olympique ici, à l'INSEP. Vous, votre regard sur le projet de performance fédérale, c'est lequel ? On a entendu, Lionel Gondran, tout à l'heure. Le vôtre, représentant avec la casquette d'une fédération. Finalement, c'est vrai, il a un peu raison. Ça ne va pas changer grand-chose en termes de... Il y a juste l'appellation qui change. S'il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'il y a deux parties bien distinctes. Il y a l'accès haut niveau et le haut niveau. Et là aussi, je veux dire que les établissements ont un rôle extrêmement important à jouer, surtout dans l'accès haut niveau. Il y a quelques... Le grand INSEP a peut-être généré cette évolution des mentalités, parce qu'il y a une époque, tous les crepes voulaient faire du très haut niveau. Tous les crepes voulaient concurrencer un peu l'INSEP. Aujourd'hui, ça évolue un peu. On est dans la complémentarité dont on parlait hier. Absolument. Ça évolue un peu. Et par exemple, moi, je suis... J'ai été à Boulouris, où j'ai un pôle espoir, qui était un pôle France avant. Et j'ai repositionné ce pôle en espoir il y a quelques années. Ça s'est très, très bien négocié avec le directeur. Et en fonction de son contexte, par rapport à la population, parce qu'on a énormément de clubs formateurs avec des très jeunes archers dans le sud de la France, on n'a pas la possibilité d'avoir des études universitaires. Alors, ils vont me dire, mais si, avec Nice. Nice et Saint-Raphaël, ce n'est pas tout près, quand même. Donc, moi, je suis pour une idée de lieu, pour faire en sorte que ça soit performant. Et donc, je trouvais que ce n'était pas possible. Donc, je l'ai positionné sur un pôle espoir, et c'est celui qui marche le mieux actuellement. Donc, ce qui m'importe, moi, c'est de mettre dans des établissements, des pôles qui soient espoir, c'est-à-dire accès au niveau ou au niveau, en fonction de la situation, de l'offre qui est proposée. Et le Crabz de Boulory, c'est un exemple parfait du pôle qui doit accueillir les plus jeunes. Alors, dans la salle, on va donner la parole à Marc Dallenbach, qui est le responsable du pôle Thierras-Larc à l'INSEP. Et on va lui passer un micro, tout d'abord. Et on va lui demander, lui, ce que de Vincennes, il voit par rapport à ce que vient de dire Bonnat Dupin et par rapport à ce projet de performance fédérale. Comment ça se passe ? Est-ce que vous échangez énormément avec vos homologues dans les centres, dans les pôles de France Jeune ou les pôles Espoir ? Comment se passent les relations au quotidien ? Et comment tout faire, tout mettre en œuvre pour que ce projet de performance fédérale puisse être optimal ? Alors, Benoît, on a déjà dit beaucoup. Donc, moi, ce que je peux juste rajouter, c'est que mon ambition maintenant, puisque c'était mes quatrièmes jeux, c'est effectivement de mettre un petit peu de lien au-delà des structures. On en a parlé, on va réussir à avoir des pas de tir couverts fermés un petit peu dans tous les pôles. C'est de mettre du lien avec les entraîneurs. Et c'est ce que vous a présenté, Benoît, c'est-à-dire de réunir les meilleurs ici une semaine par mois, mais aussi de se déplacer. Et donc, depuis la rentrée, je suis déjà allé deux fois dans les différents pôles France. Alors, pas les pôles Espoir, parce qu'effectivement, ma mission principale, c'est quand même de mener le haut niveau ici, dans la perspective des grosses échéances. Mais j'ai un adjoint qui travaille avec moi et qui, lui, va dans les pôles Espoir. Et maintenant, l'objectif, c'est vraiment de mettre du lien dans les structures et surtout dans les hommes. Vous avez des demandes spécifiques que vous pouvez formuler aux différents centres en France ? Alors, bien sûr, justement, le fait de les voir régulièrement, ça permet de faire remonter les informations. J'ai à mes côtés le directeur du CREPS de Nantes. Donc, on discutait justement du projet de pas de tir à l'arc qui va avoir le jour en 2018. Donc, voilà, je crois que c'est ça. C'est d'échanger. Et puis, pour nous, surtout, de faire en sorte que, comme l'a dit Benoît, le but, ce n'est pas de créer des petits INSEP partout en France, mais vraiment de faire en sorte que nos jeunes arrivent à acquérir les acquisitions de base pour réussir à haut niveau, pour être à terme en 3-4 ans ici dans le top 10 mondial. Merci à vous, Marc Delet-Bac. Alors, on va, avant de redonner la parole à Lionel Gondrand tout à l'heure, aborder une autre discipline, un sport qui marche de mieux en mieux en France. Je me souviens que l'an dernier, il y avait eu des championnats du monde, si je ne dis pas de bêtises, à Mouillon-le-Captif, ou d'Europe, je ne sais plus, championnat d'Europe à Mouillon-le-Captif en Vendée. C'est le badminton. On va voir ça avec vous, bien sûr, Philippe Limousin. Vous êtes le directeur technique national de la Fédération. Même question que pour Benoît Dupin. On voit la carte, on voit les pôles et les structures fédérales. Et quand on est ici dans ces assises du Grand INSEP, on voit bien quand même déjà le maillage. Il est énorme. Vous êtes présent dans quasiment tous les coins de la France. Oui, on est absolument présent. Enfin, on essaye, on cherche à être présent sur tous nos bassins. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est vrai que Benoît a pratiquement tout dit. Donc merci, Benoît. Non, mais après, je veux dire, chacune des fédérations a des spécificités quand même. Juste là, un petit peu quand même, un petit complément sur la notion du PPF. Moi, ce qui m'apporte, c'est évidemment une interrogation chez les élus. Et ça, c'est un petit peu nouveau. Et quand on voit ce maillage, bien évidemment, les élus sont aussi porteurs de l'accès au niveau aujourd'hui. Et bien évidemment, en proximité, ils peuvent s'interroger par rapport à ça. Et bien souvent, jusqu'alors, ils n'en faisaient pratiquement qu'à leur tête. Et globalement, ces temps-ci, ça m'apportait de vrais problèmes, entre autres, sur l'implantation d'un nouveau Paul-François jeune. Donc à ce titre-là, moi, je trouve que le PPF, c'est aussi une interrogation qui dépasse purement les professionnels. Donc ça, c'est une première des choses. Ensuite, par rapport au Grand Insep, moi, ce qu'il m'apporte, pour l'instant, c'est une promesse. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir une promesse. C'est d'enlever un peu de compliqué. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir parler directement au directeur, leur dire, voilà, j'ai ce problème. Ce problème a une incidence sur le niveau national. Et ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir dépasser l'inertie des conseils d'administration et autres pour répondre très rapidement à nos problèmes à nous au niveau des fédérations et au niveau des directions techniques. La plupart des problèmes doivent être réglés dans l'immédiat. Et donc ce Grand Insep, c'est aussi cette promesse, c'est peut-être d'aller un petit peu plus loin et dans la possibilité qui nous est offerte d'aller dans l'immédiat. D'une façon très concrète, c'est tout simplement, et Benoît en parlait, nous sommes aussi sur la même logique, la logique d'immersion. Et cette logique d'immersion, elle induit des frais conséquents. Et donc, voilà, c'est essayer d'avoir une stratégie nationale par rapport à ça. Voilà, c'est un exemple concret de ce qui m'arrive dans le quotidien. Et si je suis obligé de passer par une ancienne inertie du conseil d'administration, non, ça, c'est pas possible. Nous, au niveau des fédérations, la nécessité de la réponse rapide, parce que des besoins rapides, parce que des familles derrière, et tout ce qui va être induit, ça, pour nous, c'est par le Grand Insep, une véritable promesse et je suis très attaché à cela. Quand vous parlez de promesse, Philippe Limousin, vous entendez par là qu'elle a été tenue, cette promesse, pour l'instant ? Que vous observez des avancées concrètes dans la faculté à aller plus vite ? Il y a vraiment, enfin, je trouve que les directeurs d'établissements sont tous dans cette démarche-là. D'abord, de nous faciliter ce compliqué. Je ne vais pas sur la notion du complexe, vraiment le compliqué. Et ça, ils sont là pour cela. Et je m'aperçois du discours, je dirais, général qui va dans ce sens-là. Aujourd'hui, vraiment, je suis à la fois dans du compliqué très... Racontez-nous concrètement, parce que... Concrètement, Bordeaux, enfin, on est sur Bordeaux-Strasbourg, ça flotte vraiment à chaque fois des solutions en pleine liaison avec l'Insep et vraiment, ça marche impeccable. Et puis, de l'autre côté, très, très compliqué. L'implantation d'un pôle France à Voiron, très, très compliqué, alors qu'un acteur essentiel était très positif dans cette démarche-là, c'était le CREPS, s'associant profondément à nous. Et évidemment, quelque part, les politiques nous ont supplantés et ont créé là du complexe. Et bien évidemment, grâce, je dirais, à l'administration et grâce à l'effort du grand Insep, on est arrivé à repositionner les élus dans une certaine cohérence tout à fait globale. Et ça, c'est intéressant, à savoir, les élus locaux du côté de Voiron ont enfin compris qu'il y avait un PPF qui était un petit peu plus large. et le collègue du CREPS, je reste persuadé, qui va rester dans cette logique, toujours continuer à nous aider. Je sais que Jacques est là, Jacques Santin est là. On est quand même dans cette démarche. C'est de toute façon, ce n'est pas vers les élus que je vais aller résoudre le complexe, le compliqué. C'est avec nos collègues des établissements. Et ça, ça m'intéresse. À chaque fois, j'ai des solutions. Pour gagner du temps, on va donner la parole, merci Philippe Dumouzin, à Daniel Schmitt, le directeur du CREPS de Strasbourg. Pour prolonger vos propos, on va lui passer le micro. Il n'est pas là ? Eh bien, alors, dans ce cas-là, on ne va pas lui passer la parole. Ça va être plus simple. On va poursuivre avec la troisième fédération, en l'occurrence celle du tennis de table, avec Pascal Berest. Même chose, Pascal Berest, avant de rentrer dans le détail, là aussi, on voit, bon, c'est un sport bien implanté en France, le tennis de table. En plein renouveau, il y a eu d'excellents résultats au dernier championnat d'Europe avec Emmanuel Le Besson. Il y a eu des résultats un peu décevants au jeu. Avec Simon Gauzy, on attendait un peu mieux. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe autour du tennis de table. Il y a aujourd'hui une chaîne, la chaîne L'Équipe, qui diffuse le top 16 européen. Et c'est plutôt de bon signe, tout ça. Si vous deviez un peu nous décrire votre implantation territoriale et les relations avec le Grand Insep, et ensuite, on verra le PPF. Vous pourriez le faire comment ? Vous voyez la carte. Il y a beaucoup plus de structures, finalement, au nord de la Loire, autour de la Loire, au nord de la Loire, que dans le sud de la Loire. Nécessairement, dans les fédérations, on a à prendre en compte, dans les directions techniques nationales, on a à prendre en compte aussi les bassins de population, les bassins de pratique. Donc, le tennis de table se pratique un petit peu plus au nord de la Loire qu'au sud de la Loire. Donc, vous voyez, il y a un retentissement aussi sur les installations des structures. Beaucoup de structures. Plus de la moitié d'entre elles sur des établissements publics. Pas toutes. C'est aussi une réalité. J'ai peut-être un peu le chat noir par rapport à l'Insep et par rapport à la structure Grand Insep et ses déclinaisons. Mais nos structures, l'ensemble de nos structures, ne s'appuient pas forcément sur des établissements publics. Et donc, les implantations, elles sont non seulement liées à des qualités techniques, mais aussi à des bassins de population. Donc, les deux logiques sont présentes. Et puis, vous voyez, trois pôles France. Le vaisseau amiral, c'est ici, c'est l'Insep avec une grosse structure qui fonctionne globalement bien. Et puis, deux pôles France avec des populations, ce sont des pôles France, mais avec des populations de jeunes, puisque la pratique se démarre très tôt, enfin, démarre très tôt en ce qui concerne le tennis de table avec une organisation un peu symétrique, une à l'est, une à l'ouest, donc une qui concerne les garçons et une qui concerne les filles. Ce sont les pôles en orange sur la carte. Ce qui a prévalu déjà à l'organisation de ce PES, alors je rejoins tout à fait mes collègues, c'est vrai que les appellations changent, enfin, la logique de toute façon reste la même. C'est à savoir comment, à partir d'un gamin qu'on détecte, on l'amène éventuellement sur un titre de champion olympique, et c'est bien la démarche essentielle. Donc, la logique qui a prévalu, c'est une logique qui a été installée par l'équipe précédente, puisque le PES fonctionne sur les mêmes principes depuis huit ans et l'installation dans la durée est aussi quelque chose d'extrêmement important. Aussi bien d'ailleurs en interne qu'avec les établissements, je crois beaucoup au conventionnement avec les établissements en ce qui concerne les fédérations. Et donc, c'est une logique qui s'appuie sur des parcours individuels, mais aussi, bien évidemment, sur des structures. Voilà, et ce parcours d'excellence sportive produit effectivement, mis en place depuis une dizaine, une douzaine d'années, produit effectivement des résultats en ce moment, dans une certaine continuité. Et c'est vrai que les résultats qu'on peut saluer... Alors, je relativise un tout petit peu les résultats sur les Jeux olympiques, parce qu'on a quand même eu la chance, ou je ne sais pas, le mérite de qualifier quasiment une équipe complète, ce qui n'était pas arrivé depuis pas mal de temps. C'est vrai qu'on est passé un petit peu... Il n'y avait aucune malice dans mes propos. Non, 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 je le conçois bien, mais juste pour repriser les choses. Non, juste on attendait peut-être un peu plus de Simon Bousy, voilà. Et d'Emmanuel Lebeson, aussi. Et d'Emmanuel Lebeson, aussi. Qui, par la suite, ont fait preuve d'un peu plus de performance sur les championnats d'Europe. Donc, ce sont des choses qui évoluent. Je crois beaucoup à l'installation dans la durée. Pour ce qui concerne le PPF, si je peux... Allez-y, bien sûr. Moi, je... Enfin, il y a un contexte... Alors, autant l'installation dans la durée me paraît importante, et je souhaite qu'on y reste. Autant le contexte actuel, pour moi, c'est... Et on ne peut pas échapper au contexte actuel. C'est un vrai malström, en ce qui nous concerne. Dans les directions techniques nationales, on parlait tout à l'heure d'élections, effectivement. Mais d'élections, ça s'arrive tous les quatre ans. Mais en même temps, dans beaucoup de fédérations, la gouvernance a changé. Comment... On ne peut pas non plus complètement ignorer que l'organisation des territoires a bougé. D'ailleurs, à ce titre-là, c'est peut-être le Grand Insep et puis ces structures qu'ont tiré quasiment les premiers. Et nous, dans les fédérations, on est nécessairement obligés de prendre ça en compte dans nos réflexions. Alors, bien évidemment, il y a toujours la réflexion technique. Comment produit-on du résultat ? Bien évidemment. Mais pour la réflexion sur l'ensemble de l'organisation de notre PPF, on ne peut pas ignorer ces choses-là. Je ne sais pas, moi, comment ça se passe. J'ai fait deux fédérations. L'organisation était à peu près les mêmes. Tout ce qui concerne les pôles espoirs, la gestion des pôles espoirs, c'est plus ou moins confié aux ligues. Nécessairement, on est un tout petit peu obligés de prendre en compte aussi l'évolution des ligues pour savoir comment on va s'organiser. Je ne suis pas du tout dans l'inquiétude par rapport au futur PPF. Je dirais même que c'est plutôt une opportunité que d'avoir en ce moment ces réflexions. Mais vous avez pu être, je vous interromps 30 secondes, vous avez pu être proactif ou réactif par rapport à cette réforme territoriale ? Vous avez eu le temps de l'anticiper ? Ou vous voulez être prise, pardonnez-moi l'expression, en pleine face ? On est un peu dans les deux. De toute façon, on l'a subi. C'est quelque chose, je pense aussi... Alors, je vais le dire, je vais mesurer mes propos, mais je pense que globalement, toutes les structures d'État qui s'organisent autour du monde du sport ont sous-estimé le travail, l'énergie et l'impact aussi que ça peut avoir dans les ligues, cette organisation territoriale. C'est-à-dire qu'on a eu peu d'accompagnement, finalement, nous, État, par rapport à ces ligues, enfin, ces territoires qui bougent. Donc ça, on se les prit un peu dans les dents. Et puis, moi, dans les réflexions qu'on a en ce moment, nous, dans l'organisation du PPF, on prend bien évidemment ces choses-là en compte. Évidemment, les politiques territoriales sont à prendre en compte. Récemment, je parlais d'opportunisme, en ce qui me concerne, et dans les choix qu'on risque d'avoir à faire. Mais évidemment, une région qui va plus aider le haut niveau, l'accès vers le haut niveau, puisque c'est maintenant ce qui est destiné aux régions, nous, on va y faire plus attention, qu'une région qui ne s'y intéresse pas. Là, par exemple, vous faites référence à la Normandie, où il y a, par exemple, des projets d'installation. Parlez-nous-en un peu. Malheureusement, Clareousseau n'est pas dans la salle. Par exemple, là, on voit des choses qui mettent du temps à se mettre en route. Effectivement, c'est la Normandie qui a sorti un projet global sportif, à ma connaissance, en tout cas. Il y a une autre région qui, tout à fait dernièrement... Pour la Normandie, c'est Caen et Wulgat qui pourraient accueillir des nouvelles... Voilà. Nous, à l'heure actuelle, on est structuré sur Oran et Caen. Et là, on se pose la question de savoir si, effectivement... Je suis passé la semaine dernière, d'ailleurs, sur la structure Wulgat pour savoir comment on pourrait travailler effectivement ensemble. Et moi, je vais me situer... Enfin, on n'a peut-être pas de gros moyens à la Fédération Ténue de Table. Moi, je vais aller aux endroits qui vont me permettre d'avoir le meilleur accès au niveau avec des services pertinents et puis au coût le moins important. Voilà. Donc, voilà. Moi, je voulais remettre le contexte en évidence parce que ce contexte, nécessairement... Enfin, en tout cas, ce qui me concerne dans notre direction technique nationale est à prendre en compte. Région du Grand Est, par exemple, on a trois structures sur trois crêpes. Voilà. On ne connaît pas, à l'heure actuelle... Alors, peut-être que dans la salle, des gens me diront... Tu ne connais pas tout. Mais je ne connais pas quelle est la politique du Grand Est en ce qui concerne l'accès vers le haut niveau. Que va-t-il en être ? Est-ce que moi, on va garder trois structures sur les trois crêpes ou est-ce qu'on va évoluer parce qu'on va nous dire que finalement, ça ne fonctionne plus ? Est-ce que j'ai entendu ? La politique de l'Alsace, la politique sportive de l'Alsace, de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne étaient très différentes ? Qu'est-ce qu'il va en être ? Est-ce qu'on va être dans le mieux dix ans, un moins dix ans, un plus un ? Est-ce que ça fait vraiment deux ? Enfin, voilà. Ce sont des questions qu'on a en ce moment qui orienteront si nous réflexions en ce qui concerne le futur PPF, tout en sachant que le socle, bien évidemment, reste la préparation technique des sportifs. On sent bien les interrogations qui sont les vôtres et je voudrais qu'on établisse un dialogue avec les centres, justement. On va donner la parole à Gérard Baudry du CREPS de Nantes. On l'a déjà entendu hier lors d'une table ronde. Il y a des relations entre, par exemple, le tennis de table et le CREPS de Nantes ou le badminton, le tir à l'arc, on en a parlé tout à l'heure. Comment vous, en tant que directeur de centre, vous appréhendez les propos tenus par ces DTN dont on sent qu'ils y croient, qu'ils ont un cap, mais qu'ils sont parfois un peu perdus dans cette immensité territoriale ? On n'est pas... Alors, d'abord, rectifier les cartes parce qu'il manque un pôle espoir et un pôle France pour tenir les autres tables. Et puis, le pôle espoir du badminton, il est passé de danger à Nantes en face avec la fédération. Mais donc, c'était juste pour rectifier, mais dans une région qui n'a pas changé de périmètre. Donc, tout ce que vient d'évoquer Pascal est moins en question dans l'Ouest, forcément, que dans l'Est. Ce n'est pas un hasard s'il évoquait le Grand Est à l'instant. Après, les attentes des fédérations, elles sont tout à fait légitimes, normales. C'est-à-dire que le fait de dire dans un territoire où on a des attentes, on a des besoins, que ce soit en termes d'installation, que ce soit en termes de soutien, on est amené à en discuter. Effectivement, il y a des régions qui ont changé de périmètre ou non. Il y a des régions où il y a eu beaucoup d'alternance aussi dans les majorités régionales. Et à ce moment-là, il faut rediscuter. C'est vrai qu'en Pays de la Loire, on est aux côtés des ligues. Souvent, quand elles portent les pôles d'espoir, ça a été dit aussi. Et des fédérations, quand il s'agit d'un pôle France, pour s'assurer qu'une nouvelle majorité ne va pas remettre en cause les dispositifs d'aide. Il faut une lisibilité dans la durée. Ce qu'on essaye d'avoir, je me souviens d'être allé avec Pascal à la région, je suis sur la question du conventionnement. C'est un cas particulier avec la construction d'un nouvel établissement. Mais logiquement, légitimement, la région dit qu'on prévoit un équipement spécifique tennis de table. On ne le fait pas s'il n'y a pas une visibilité sur le haut niveau. Également, la formation. C'est important de parler avec une direction technique nationale sur est-ce qu'on implante un DEGEPS ? Est-ce qu'on travaille sur le développement territorial et sur le haut niveau et sur la formation ? Ça peut aller ensemble. Ce n'est pas forcément le cas dans toutes ces disciplines. Mais sur le tir à l'arc, ça fait partie aussi des projets régionaux. Il y a quand même une activité importante de regroupement, de stages également autour des installations. Merci à vous. Julien El Gondran, vous voulez y répondre, Pascal ? Non, la préoccupation, à laquelle fait référence Gérard et c'est une grosse préoccupation en tout cas dans notre direction technique nationale, c'est lier la préparation des sportifs et la formation des entraîneurs. C'est vrai que là, sur Nantes, on a en même temps un Pôle Espoir, un Pôle France et aussi un DEGEPS. Cette unité est extrêmement importante pour nous et ça fait aussi partie. Nous, on a organisé notre réflexion sur le PPF en quatre groupes et un groupe qui travaille sur l'identification, le recrutement mais aussi la formation des entraîneurs qui me semblent essentielles pour le long terme. Julien El Gondran, on a entendu trois cas, trois stratégies à la fois différentes et finalement un peu similaires dans les attentes, le questionnement. vous à la mission d'optimisation de la performance par rapport à cette prochaine mise en place des PPF, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux fédérations ? On a vu que le Grand Incep met ses structures à disposition des fédérations et vous, finalement, qu'est-ce que la MOP peut faire et apporter concrètement ? Comment dire ? Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Je veux juste préciser quand même et Pascal l'évoque, la relation de partenariat entre les fédérations et les centres du Grand Incep. C'est une vraie démarche. Tout à l'heure, on dit, j'ai dit, c'était... Rien ne change. C'est faux. Le PPF va devenir ce qu'on veut bien en faire, les fédérations, les centres du Grand Incep, l'administration centrale, la MOP, tous les intervenants. C'est ça l'enjeu. C'est nous qui allons en faire ce qu'on doit en faire. Ce n'est pas une instruction qui est là qui fait que ça marche ou pas. Cette relation, jusqu'à présent, entre les centres et les fédés était plutôt une relation de clients à prestataires de services qui facturaient. Vous avez dit, ils mettent à disposition, ils ne mettent pas à disposition, ils facturent. Pascal a dit, on va là où c'est le moins cher. Cette évolution de clients, prestataires de services, clients, à partenaires par un biais d'une convention où tous, on veut aller dans le même sens. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est accompagner le projet de la Fédération, celle qui porte le projet en ce qui concerne la MOP, nous, projet olympique. C'est une vraie évolution. À vos yeux, ça change beaucoup de choses ? Oui, quand vous recevez une facture où c'est marqué client en haut, ça arrive dans les fédés de centres. C'est un peu surprenant. Alors que si c'est, évidemment, il y a des coûts, mais si on est partenaire dans une démarche de performance, ça change tout à fait la donne. Ce qu'a évoqué Pascal ou Benoît et Philippe, c'est la même chose. Ce partenariat sur la construction d'équipements, sur l'accompagnement des entraîneurs, sur l'accompagnement des sportifs pour leur scolarité, tous les sujets que j'évoquais tout à l'heure et bien d'autres, ça change complètement la démarche. On est vraiment dans le même bateau pour aller dans le même sens. Pas dans la même galère quand même. Pas dans la même galère. Parce qu'à l'aviron, ils vont à l'envers. Mais là, c'est pour aller vers l'avant. Pas dans la même galère. Mais dans cet objectif, ça fait bien longtemps et je redis, c'est ce qu'on va en faire nous tous, ça fait bien longtemps qu'on arrive... Alors, on s'accroche à cette idée de 5e au jeu, 10e au jeu paralympique. C'est bien, c'est pas bien. Je reprends les mots de Jean-Luc Rouget qui avait dit 5e, ça veut dire qu'on perd. Moi, je n'aime pas ça. On aurait pu fixer 3e, c'était mieux déjà. C'était le podium. Mais au moins, avoir un objectif qu'on peut partager et tous aller dans ce sens-là, c'est une bonne démarche, je trouve. Merci Lionel. Dans quelques instants, on donne la parole à Audrey Pérusin, la directrice générale adjointe de l'INSEP. Mais Philippe Limousin, vous vouliez vous aussi prendre la parole par rapport à ce PPF, ce fameux PPF. Oui, c'est juste un petit complément et du positionnement des CREPS. Il est évident qu'aujourd'hui, on peut très rapidement se faire déborder par les politiques locales. Et le CREPS est aussi notre intellectueur par rapport à cela. Là, vraiment, les trois exemples de l'Ole-Pôle-France et d'un futur sur Voiron me le montrent bien. D'un côté, avec Jérôme et Daniel, on travaille en complémentarité et puis avec, bien sûr, le Conseil régional, ça se passe plutôt bien. Et puis, de l'autre côté, on a été dans d'énormes difficultés parce que, quelque part, le CREPS était absent au départ de la démarche et le CREPS n'a pas pu être le relais de l'institution, à savoir d'une position du cadre du PPF, du PES. Eh bien, le Conseil régional est parti, mais tout seul. Le CREPS de l'époque, le CREPS-Ronalp était absent. Eh bien, ça nous a porté tort. Et aujourd'hui, on s'aperçoit ô combien les CREPS sont importantes dans ce positionnement de relais du ministère, de relais des fédérations vis-à-vis d'un nouvel interlocuteur qui est majeur. Et je crois profondément à ce besoin du relais local. Et le CREPS en est évidemment le maître d'œuvre. Merci. Audrey Perluzin, intéressant à ce stade de la conversation d'avoir l'avis de l'INSEP, puisque finalement, on a entendu des responsables de fédérations, des directeurs de centres, des responsables de pôles à l'INSEP, et on sait que l'INSEP accueille évidemment énormément de pôles. Comment faire en sorte, j'allais dire, de coordonner tout ça quand on est à la direction générale de l'INSEP, de faire en sorte qu'il y ait une sorte de continuité entre les centres régionaux dont on voit qu'ils sont importants pour les fédérations, l'INSEP pour le très haut niveau dont on voit, on l'a vu avec Marc Dallenbach par exemple, pour le tir à l'arc, que c'est bien sûr incontournable et on a un médaillé avec Jean-Charles Valadon, et de prendre en compte ce plan de performance fédérale. Comment on coordonne tout ça ? Comment on fait en sorte que tout cela puisse être habilement mélangé ? Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Moi, ce à quoi je crois et ce qu'on a essayé de mettre en place ici en lien avec la mission Grand INSEP et la MOP, quant à la montée en puissance des services de l'INSEP autour de cette dimension de coordination, c'est la dimension projet. Projet au sens, je pense que vous avez dû en parler hier, malheureusement pas pu être là toute la journée, sur la dimension des équipes projet ou à travers des besoins qui sont exprimés par les fédérations ou qui ne le sont pas suffisamment et qu'on souhaite impulser en termes d'anticipation et de responsabilisation des fédérations sur certains sujets. Je pense notamment à l'innovation technologique et à la recherche. Je pense qu'on a effectivement une dimension particulière à prendre et que grâce à notre laboratoire, on peut se présenter comme effectivement chef de file et en tout cas impulser une dynamique partagée, collective sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est bien par cette entrée-là, je pense qu'on arrive à convaincre et qu'on arrive à fédérer l'ensemble des acteurs que l'on a cités. Donc avec des exemples concrets, je pense qu'Alain Freyer a dû vous parler de la question de la problématique du statut d'un certain nombre de personnels, notamment sur les personnels médicaux. Il faut impérativement que pour que nos établissements globalement soient meilleurs et qu'on puisse attirer les meilleurs professionnels dans nos structures, se mettre autour d'une table et travailler collectivement, collégialement, à la façon de répondre à ces interrogations. Je pense également au phénomène de la réathlétisation qui aujourd'hui dépasse, à proprement parler, les frontières de l'INSEP et grâce à la compétence et à l'expertise que l'on trouve ici mais aussi ailleurs, comment utiliser cet item pour encore une fois être plus performant demain. Et puis plus récemment, nous avons eu un débat intéressant autour de l'hypoxie, par exemple, qui a fait que, en posant une question avec véritablement, et en se posant la question d'abord, quel est le besoin de la fédération, se dire, faut-il réinvestir ? J'ai entendu structuration, durée, on n'investit pas pour investir. Est-ce que ça répond ? Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'offre, qui n'est pas simplement que celle de l'INSEP, mais celle de l'ensemble du territoire national, on n'est pas capable ensemble de répondre à ces préoccupations et ces besoins ? Et du coup, ça a effectivement généré une réflexion partagée. Au-delà de ça, un groupe de travail, ce que j'appelle une équipe projet, qui va faire des propositions concrètes pour mieux répondre à l'offre et aux besoins plutôt des fédérations. La première question, c'est quel est le besoin ? Et on s'organise en conséquence. On a entendu tout à l'heure, dans la bouche des interlocuteurs qui participent à cette table ronde, globalement, la même idée que le PPF, c'était le PES sous un autre nom. Vous adhérez à ça ? Finalement, c'est ce que disait un peu Claude Fouquet hier, on change les noms, mais ça reste toujours à peu près la même idée à poursuivre. Est-ce que c'est aussi votre vision ? Ça va être doublement compliqué de répondre à cette question puisque j'ai bien connu dans une autre vie la construction et le pourquoi du PPF et du plus PES. Donc c'est facile à répondre. Oui et non. Maintenant, je le mesure un peu plus de l'intérieur. Je pense que l'entrée et ce qui m'interrogeait, je faisais la réflexion à Dominique dans la présentation des Diabos, on a parlé des structures. C'était aussi intéressant d'entendre les DTN et Lionel derrière l'illustration entrer à travers la performance et le sportif. Il y a la structure mais il y a avant tout le sportif. C'est-à-dire la structure existe parce qu'elle répond à un objectif de performance qu'il soit l'accession au sport de haut niveau ou au très haut niveau et donc parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent dans ces structures. Donc c'était ça l'entrée de la construction du PPF. On oublie les structures. Alors je caricature, ça n'a jamais été l'objet même ou la façon dont se sont appropriés les fédérations et les centres sur la construction des PES. mais on s'est quand même très vite rendu compte qu'on créait la structure et que finalement c'était elle qui faisait vivre le système. On parlait d'animation territoriale parce qu'il faut faire plaisir à un président de ligue, parce qu'on génère finalement une organisation territoriale qui oublie parfois la première entrée qui doit être le cœur de métier de la fédération, à savoir la perf. Donc la structure c'est la conséquence du projet de performance. C'est ça l'entrée du PPF, remettre le sportif au cœur du dispositif et pas la structure. Donc ça j'y crois, oui, et je pense qu'effectivement à travers les propos qui ont été tenus là, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté et que dans le cas du Ganticep, on ne fait pas vivre des structures, on ne met pas en complémentarité des structures, mais des sportifs qui effectivement peuvent se retrouver dans des structures au titre d'un projet de performance. Merci à vous. On a quelques questions qui sont arrivées via les réseaux. Vous le savez, vous pouvez nous interpeller que ce soit ici dans la salle ou dans les différents centres pour ceux qui nous suivent sur INSEP TV. Première question qui, j'allais dire, résume un peu cette table ronde. Je la lis et puis je ne sais pas qui pourra y répondre précisément avec la réforme territoriale dont on a parlé tout à l'heure. Faut-il attendre la définition des politiques territoriales du sport de haut niveau avec les directions régionales et ses partenaires pour adapter les PPF ou peut-on faire le contraire ? Qui veut répondre à cette question ? Je veux bien répondre à cette question. Moi, je ne dis surtout pas, bien sûr. L'objectif, par exemple, de ma fédération, quand j'ai eu la chance de faire trois mandats de DTN, ça laisse le temps quand même de mettre en oeuvre les projets. l'objectif permanent sur le plan du haut niveau de la fédération de tir à l'arc, c'est de dire que le tir à l'arc est une discipline qui doit ramener à la France à chaque Olympiade au moins une médaille. Il n'y a que quatre titres olympiques qui sont décernés. Donc, on y est arrivé partiellement parce qu'on a fait 2008 et 2016, 2012. Alors qu'on avait la meilleure équipe, on est quand même passé à côté. Mais donc, ça, c'est l'objectif permanent. Alors, évidemment, ça doit être décliné après au niveau des territoires, c'est-à-dire comment organiser la détection des talents, comment organiser la progression des compétiteurs pour obtenir la meilleure équipe de France possible. Et donc, c'est la fédération qui doit piloter ça. C'est même la direction technique de la fédération qui doit piloter ça. Et en aucun cas, les territoires. Les territoires doivent nous accompagner s'ils sont intéressés dans ce projet, mais ils ne doivent pas, surtout, prendre d'initiatives particulières par rapport à ça. Sinon, en gros, c'est votre projet m'intéresse, mais pourvu qu'il se déroule chez moi. Eh bien, non. Je citais l'exemple de Boulouris tout à l'heure. C'est un exemple extrêmement symbolique. C'est-à-dire qu'à cet endroit, je pense qu'il est beaucoup plus pertinent pour nous de mettre un centre qui va détecter les talents et former les futurs compétiteurs que de faire du haut niveau. Par contre, je suis certain que c'est ici, à l'INSEP, qu'on doit regrouper les meilleurs archers, ceux qui ont pour objectif l'Olympiade en cours. Le regard fédéral et le regard des régions. Jean-Luc Gard, l'Association des régions de France, on va vous passer un micro, ne bougez pas. On vous en amène un. Vous êtes directement interpellé via cette question. Quelle est, vous, votre vision ? Votre réponse et votre vision pour élargir ? Voilà, ça sera une vision personnelle parce que la réponse, elle est très délicate à apporter. D'abord, parce que pratiquement aucune région n'a arrêté sa politique sportive, y compris parmi celles qui n'ont changé ni de périmètre ni de tendance politique. Je pense à la Bretagne où on n'a pas encore un plan précis, on a la continuité. Mais pour certaines régions, dont la mienne, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a changé et de périmètre et de politique, rien n'est encore acté. Et donc, d'avoir une vision forcément interrégionale et nationale pour vous, fédération, ça va prendre du temps. Ce que je dis là, c'est vraiment un avis politique. Je suis un technicien, ne le prenez pas pour l'avis de région de France, mais je crois que Jean-Paul Aumeillère en tant qu'élu vous dirait à peu près la même chose. Ma conviction, c'est plutôt qu'il faut partir de vos projets fédéraux, effectivement, vous appuyer sur ce qui a été quand même bien repéré par les régions comme un point central, c'est les crêpes, parce que c'est un emmerdement qui est tombé sur les régions il y a 3 ou 4 ans, mais du coup, comme on le disait hier, on a réussi pratiquement tous à faire une opportunité de ce qui était un malheur pratiquement annoncé. Donc, quelque part, la seule chose dont on est certain que tous les présidents de région ou les vice-présidents au sport ont bien compris l'intérêt de s'impliquer, c'est les crêpes. Et quelque part, effectivement, même si tout le haut niveau, Pascal le disait tout à l'heure, est loin d'être dans les crêpes, il y a au moins déjà cette sécurité. Et ma conviction, l'intuition que j'ai, c'est qu'il vaut mieux que vous fassiez pendant les 4 ans du prochain PPF et pendant que les régions vont progressivement s'organiser. Alors, ce n'est pas du bricolage, c'est beaucoup mieux que ça, mais que vous fassiez un petit peu selon les opportunités. On l'a dit sur Voiron, effectivement, il y avait une forte volonté, je crois que le DTN a bien redit que ce qui avait été très perturbateur, c'est qu'il n'y avait plus d'établissement public. Donc, les collectivités, régions et pays voironais à l'époque ont pris le relais, mais l'ont pris, et ça risque d'être le cas à chaque fois, en disant on y veut un petit peu nos choses. Rien que le problème des tracés, parce qu'on veut aussi mettre le lycée pour qu'il y ait du basket et tout ça, un pôle, non, un pôle doit avoir son tracé permanent. Et toutes ces choses-là, si vous attendez que les collectivités disent quel est leur endossement du haut niveau, ils vont aller plus loin que ce que vous voulez. Je crois que là, il faut un petit peu imposer, on le redira tout à l'heure et après, il y a des éléments financiers derrière. Vont-elles suivre ou ne vont-elles pas suivre toutes les collectivités de la communauté de communes à la région ? Ça, c'est autre chose. Mais n'attendez pas forcément qu'il y ait des définitions très claires, d'autant plus, et c'est pour finir, que les régions vont toujours dire, on en parlera ce soir, je pense, en conclusion, que quand même, le haut niveau, ça reste une politique de l'État. Et donc, c'est une politique nationale. Prenez votre carte. Et puis après, je pense que dans 4 ans, on y verra beaucoup plus clair. Et peut-être qu'il y aura eu un tri des régions. Il y aura celles qui suivront, celles qui ne suivront pas. Mais celles qui suivront, le feront vraiment et le feront dans le sens grand incept, dans le sens collectif. Merci Jean-Luc. Cette vision, Philippe Limousin, vous convient ? Parce que ça nous renvoie un peu à la troisième question qui apparaît à l'écran, les attentes des fédérations par l'accompagnement des PPF vis-à-vis des régions et des CREFs. Est-ce que la vision de Jean-Luc Garde, vous la partagez ? Oui, je la partage. Et surtout, je partage ce qu'il a dit, à savoir l'absence du CREFs a été vraiment préjudiciable à ce positionnement. Aujourd'hui, moi, j'arrive avec un PPF, j'arrive avec une volonté de développer du haut niveau. Pour autant, ça ne sera pas sur voir. Voilà, au regard du PPF. Et bien évidemment, l'absence du CREFs a été très préjudiciable. Et à partir du moment où le CREFs est revenu, il a enlevé du compliqué. Et ça, ça a été très important pour nous. Et aujourd'hui, le CREFs est un petit peu, je dirais, remis un petit peu plus en veille que dans un rôle vraiment fort. Je recommence à être dans du compliqué. Et bien, j'apprécie vos propos profondément et j'espère que vous n'hésiterez pas à les relayer à notre territoire. Et je compte sur vous et je vous en remercie. Et c'est ça que j'attends quelque part. C'est cette complémentarité. Et cette complémentarité, elle sera faite par qui ? Bien évidemment, par les conseils d'administration, par Jérôme, par Daniel. Ils sont vraiment moteurs de cette complémentarité. Et ça, pour moi, c'est particulièrement important. C'est pour ça que sur Boiron, avec l'équipe du CREFs de Boiron, c'est ce que j'avais souhaité. Faire que le CREFs soit l'opérateur privilégié de la discussion avec l'ensemble des acteurs. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment ce qui vient d'être dit et particulièrement précieux. Pascal Berrest, et puis ensuite, vous posez une question. La question, avec la réforme territoriale, faut-il attendre la déficition, etc., c'est une excellente question parce que de toute façon, on est en permanence dedans. Puis il y a aussi quelque chose qu'il faut signaler parce qu'en termes de timing, on est aussi borderline, je dirais. Vous savez que Lionel faisait référence tout à l'heure que dans les fédérations, on est un peu dans les élections en ce moment. La dernière date, c'est début avril, je crois. 1er avril. D'accord. Les réflexions sur les PPF ont été entamées, je pense, dans pas mal de directions techniques nationales depuis pas mal de temps. Mais de toute façon, pour les valider, il faut que ce soit validé par une équipe politique en place. Bien évidemment, je pense qu'il y a un maximum de DTN qui vont attendre que les élections passent. Les élections passent en fin mars. Les premières réunions, je pense, auront lieu au mois d'avril. Et puis, je ne sais pas si sur les premières réunions des fédérations, ce sera le PPF qui sera l'élément central de la première réunion. Enfin bon, ceci étant, si jamais ça l'est, il y a un certain nombre de mesures qui seront annoncées dans les PPF qui ne pourront être mises en œuvre qu'en septembre 2018. Voilà. Donc ça aussi, c'est un vrai, pour moi, au-delà du problème qu'évoquait Jean-Luc tout à l'heure, je te rejoins Jean-Luc, effectivement, il faut qu'on avance, mais plus on aura d'informations pour avancer, mieux on avancera. Mais là, on a à train, en termes de timing, de prendre beaucoup de retard. On se prend une demi-Olympiade de retard. Entre autres, sur la rentrée 2017, pour ce qui concerne la fédération de tennis de table, elle est jouée mars-avril 2017. Donc là, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Oui, clairement, il ne se passera rien. Donc on ne touchera rien et puis donc, on fera bouger des choses sur ces aspects-là. Sur d'autres, on pourra avancer plus vite. mais sur ces aspects-là, ça bougera septembre 2018. Voilà. Ça fait partie des éléments aussi à prendre en compte. Ça fait un petit bout de temps qu'on demande à ce que aussi, je ne sais pas, ça va peut-être évoluer, mais à ce que les élections de la fédération se déroulent beaucoup plus tôt parce qu'on se prend toujours une année dans les carreaux l'année post-olympique. Voilà. Ça fait partie des éléments à prendre en compte. Je vois Jean-Luc Sadiq, Claude Foquet et Franck Bignet qui prennent des notes. Ça sera intéressant pour la restitution parce que là, je pense qu'on touche à un point central sur finalement le temps qu'on perd qui est le temps de la politique et l'élection n'est pas celui du temps qu'on crée. Il y a une question. Je voudrais peut-être, Benoît Dupin, que vous puissiez nous y répondre. Elle est arrivée via les réseaux. Quelles attentes des fédérations en matière de formation des cadres ? Par exemple, le tir à l'arc. Quelle déclinaison entre l'offre nationale et celle des territoires ? Quelles sont vos attentes en la matière ? Alors, nous, ce qu'on veut essayer de faire sur le PPF qui va démarrer, c'est de faire des pôles, que ce soit des pôles Espoir ou des pôles France, des véritables centres de ressources. C'est-à-dire qu'on souhaite aussi y associer la formation des cadres. C'est-à-dire que les entraîneurs doivent se former sur des sites où l'on entraîne. Ça nous paraît être le plus cohérent possible et c'est ce qu'on va essayer de développer. Je l'ai déjà évoqué avec un certain nombre de directeurs d'établissements. Et donc, effectivement, sur le plan des régions, ça nous paraît extrêmement important de lier ça et qu'ils s'associent avec nous sur ces formations de cadres, particulièrement la formation d'entraîneurs. Donc, former les entraîneurs sur les sites où on entraîne, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et c'est cette orientation que nous, on souhaite donner. C'est cette attente que l'on a. Donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille depuis des années pour faire dans ces crepes que nous avons sélectionnées des installations qui puissent permettre à la fois d'entraîner au quotidien des archers, recevoir des stages et aussi y faire des formations de cadres. Lionel Gondran, il y a une question qu'on peut adresser à la MOP. Peut-être pouvez-vous y répondre, même si ce sera une réponse pas forcément complète. Que manque-t-il pour être plus performant ? Quelle articulation souhaitable entre le niveau national et le niveau territorial ? On voit bien qu'on tourne toujours autour de cette question et que ceux qui nous regardent et qui nous suivent sont interpellés par cette implication, imbrication entre ce qui peut partir du niveau national et ce qui existe au niveau régional. Alors moi je pense qu'il manque pas grand-chose pour être plus performant parce que par mon parcours de passeux de partout il y a des gens de très grande qualité qui s'investissent beaucoup. Ça fait la force du sport français et l'investissement notamment des entraîneurs, des athlètes mais de la base. Dominique le disait hier. C'est le sportif, son entraîneur qui font la perf. Tout le reste, il contribue seulement. Et on est vraiment bon dans ce domaine-là. Donc il manque pas grand-chose. Il manque ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on tire tous dans le même sens déjà pour vouloir y être performant. L'annonce d'un objectif par la ministre à l'époque, Mme Fourneron, repris ensuite par les divers, est une bonne chose aussi même si je trouve qu'il n'est pas assez prétentieux cet objectif. Mais c'est une bonne chose, ça permet, tout le monde adhère à ça. Et ensuite, l'articulation entre le niveau national et territorial. Je vous coupe, Lionel. Quand vous dites qu'il n'est pas assez ambitieux, c'est troisième pour vous. Cinquième, c'est pas suffisant. Oui, troisième, évidemment pas à Tokyo, mais à se fixer un objectif. Les Anglais sont très pragmatiques. Ils font 36e au jeu de 96. Ils font 2e cette année. Ils avaient fixé 36e et ils fixent un objectif de podium sur 5e ou 6e Olympiade suivant. Il faut des objectifs. Je pense que ce n'est pas mes collègues qui m'entourent. Benoît le disait tout à l'heure, l'objectif de la Fédération de tir à l'arc, c'est une médaille à chaque Jeux olympiques. On ne peut pas avoir d'autres objectifs que ça, même si on ne les atteint pas. Ensuite aussi, quelle articulation c'est à niveau national et territorial ? Je souris parce que dans mon ancienne vie, j'avais un élue qui avait l'habitude de dire chacun à sa place, rien qu'à sa place, mais tout à sa place. En fait, c'est ça. Chacun a un rôle à jouer sur ces trois choses-là. En l'occurrence, notamment sur les assises ici de Grand Insep, et ça a été évoqué, les crêpes prennent de plus en plus la mesure de la dimension de... Je ne sais pas comment l'appeler, parce qu'on mélange beaucoup quand je vois politique territoriale du sport de haut niveau. On l'avait dit, il n'y a qu'une politique du sport de haut niveau. Hier, Jérôme l'a dit, il n'y a qu'une politique des équipes de France. Il n'y a pas des politiques d'équipes de France en Bretagne, etc. Le sport de haut niveau, pour moi, il n'y en a qu'un. C'est la médaille aux compétitions internationales, aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. C'est que ça, le sport de haut niveau. Chacun à sa place, donc les crêpes, ça commence à venir, construisent la formation des jeunes pour accéder plus tard à ça. Et là où, nous, à la MOP, on attend beaucoup du Grand Incep dans ce domaine-là, c'est de la proximité avec, dans les centres du Grand Incep locaux, territoriaux, de la proximité avec les entraîneurs, les athlètes, pour bien cibler ceux qui vont pouvoir déboucher vers un avenir olympique. Et aussi, je dis, surtout, ne pas rater celui qui pourrait y arriver. Parce que là où on peut progresser, c'est... Vous savez, nous, en France, on montre toujours l'exemple du champion. J'étais à Nancy au mois de décembre, on me fait intervenir Pierre Ouen, champion olympique, tout son parcours, fabuleux. Ce qui est intéressant, c'est celui qui aurait dû être champion olympique et qui n'a pas été. Parce qu'on l'a laissé de côté. Parce qu'on ne l'a pas ciblé. Parce qu'il n'a pas été ciblé. Il y a tout plein de raisons. Toutes ces raisons-là, il faut les effacer pour qu'on ait plus de champions olympiques. Et je pense que c'est possible. Voilà. Là, les centres du Grand Insep, ils ont un rôle très important en relation avec les entraîneurs de terrain, de proximité. Il y a des directeurs de haut niveau dans les centres qui sont fabuleux, j'allais dire, mais proches du terrain. Les directeurs techniques, évidemment, qui participent avec leurs entraîneurs. Toute cette machine qui doit se mettre en route pour être évidemment plus performant et pour moi, atteindre le jour le podium olympique pour la France. On aura une représentante du ministère des Sports cet après-midi. On parlera bien sûr de ce PPF et de ce que vous dites, Lionel Gondran, de ce supposé manque d'ambition. Est-ce qu'on doit se contenter d'un objectif 5e place ? C'est une vraie question. On y reviendra lors de la table ronde finale. Une question aux représentants du Grand Insep ou Gérard Rouget ou Gianni Capaille parce que c'est aussi un moyen d'avancer dans le débat. Peut-être Gérard en haut. Gérard qui a l'air volontaire pour prendre le micro. Gérard, cette question un peu simple voire un peu simpliste voire simplette. Ça a été sympa si je n'arrive pas à y répondre. Si, 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 si. Mais c'est moi que je mettais en cause. En quoi les centres du Grand Insep ont-ils directement contribué finalement à certains résultats de Rio ? Je pense à la fois aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques parce qu'on ne dissocie pas les deux bien évidemment. En quoi les centres du Grand Insep ont-ils pu contribuer au résultat 7e place à Rio et 10e place à Rio pour les Paralympiques ? Écoute, je vais essayer de faire une réponse simple mais déjà hier on a entendu à travers le pass Grand Insep l'ensemble des établissements qui ont été confrontés à accueillir un sportif et à mettre leur service avec les moyens qu'ils avaient à disposition de ces sportifs ciblés et choisis et fléchés par la MOP bien évidemment en accord avec les DTN. je crois l'ont fait et l'ont fait au maximum de leurs moyens donc ça c'était intra-muros mais il y a aussi des établissements je crois que Nantes a été concerné qui ont accompagné à l'extérieur des établissements de leur établissement de leur périmètre des sportifs sur le mental sur des choses comme ça et là aussi dans le contexte de la MOP donc tout ça ça a contribué indirectement au résultat parce qu'on n'oubliera jamais que celui qui fait la perf c'est quand même le sportif au bout mais avant que le sportif perf le jour J il y a tout un ensemble de choses qui se met en place pour lui permettre d'être efficace et là les centres se sont mis on le disait le mot je crois encore comme hier en synergie pour accompagner les objectifs fixés par la MOP en accord avec les DTN rien n'a été fait sans que les gens soient en échange et en partage voilà merci Gérard je voudrais qu'on revienne si je peux juste reprendre la main sur les infographies je voudrais qu'on revienne quelques instants avec Pascal Berest sur le tennis de table parce que on en a parlé tout à l'heure et c'est intéressant puisque Claire Rousseau du conseil régional de Normandie nous a rejoint vous êtes la vice-présidente et on parlait tout à l'heure avant votre arrivée de la possibilité pour la fédération française du tennis de table d'installer des pôles à Caen et à Oulgat et des contacts ont été récemment pris en ce sens on va vous passer un micro la question est simple qu'est-ce que pour la région Normandie ça sous-entendrait d'accueillir des pôles de tennis de table une fédération qui est en train d'émerger avec des résultats en progrès on le voit bien sur la scène européenne notamment c'est-à-dire qu'au niveau de la région Normandie on est en pleine réflexion et en pleine structuration je dirais pour l'entraînement des sportifs de haut niveau on disait hier il y a beaucoup de fentes mais il n'y a pas de crêpes on a montré hier une carte de la Normandie il n'y a plus de crêpes en Normandie il n'y a plus de crêpes il y avait un crêpes à Oulgat qui a été transféré à la région en 2009 donc c'est déjà ancien donc depuis le territoire s'organise avec des CRJS et l'ex-crépes pour que les sportifs de haut niveau puissent avoir la possibilité de s'entraîner mais pas seulement le haut niveau je dirais l'ensemble du mouvement sportif et là actuellement on entame une réflexion sur la réorganisation de l'ex-crépes d'Oulgat parce qu'il y a des travaux à faire à la fois sur les infrastructures d'hébergement mais aussi sur les infrastructures sportives là pour être clair Madame Brousseau dans le bâtiment aujourd'hui il s'y passe quoi ? c'est le mouvement sportif en fait qui s'entraîne d'accord voilà il y a des possibilités des possibilités d'hébergement il y a aussi voilà des terrains de sport il y a un grand gymnase etc mais bon tout ça c'est à repenser parce que ce n'est plus tout à fait aux normes et donc on est très preneurs au niveau de la région Normandie de l'expression des fédérations et des ligues pour les besoins parce qu'on a besoin de retransformer cet excrépes en fonction des besoins du sport enfin des sportifs de haut niveau donc voilà la région est vraiment preneuse pour justement centraliser sur l'ex-crépes d'Oulgat les pôles espoirs voilà pour pour avoir des équipements qui correspondent aux besoins voilà donc on est dans une phase de réflexion Pascal Berrest on parlait du PPF là on est en en plein dedans le champion de Paris 2024 espérons-le plutôt que Los Angeles ou Budapest il passera peut-être à Oulgat dans les alors c'est quoi les mois les années c'est ça qu'on a un peu de mal parfois à réaliser combien de temps il faudra pour que ce projet devienne concret je ne sais pas qui peut répondre d'ailleurs c'est plutôt à vous Claire Rousseau de répondre en 2017 il y a des travaux qui seront déjà engagés sur au moins la gymnase et puis après la réflexion va se poursuivre dans les 2-3 ans je dirais d'accord Pascal Berrest pour les champions de 2024 je ne sais pas si on ne les a déjà pas dans les tuyaux peut-être peut-être malheureusement ils ne sont pas à Oulgat 2028 alors oui effectivement je citais tout à l'heure avant votre arrivée dernièrement je suis allé sur une compétition à Deauville et j'en ai profité pour aller visiter la structure d'Oulgat que je ne connaissais pas et rencontrer la directrice qui m'a fait visiter et effectivement l'installation dispose d'un potentiel extraordinaire j'avais été mis au courant peu de temps avant de la politique en termes de sport de la région Normandie qui est une des régions qui en fait avance la plus vite sur la politique régionale et puis nous on s'interroge sachant que dans le tennis de table on a une structure à Rouen et une structure aussi à Caen voilà comment organise-t-on les choses sur cette nouvelle région maintenant de manière à non seulement comme le disait Lionel et ça c'est vraiment aussi une préoccupation à ne rater personne et en même temps à rester dans des dans des structures de je crois beaucoup à la proximité moi en ce qui concerne des populations de sportifs jeunes informés pour rester dans une certaine proximité par rapport au lieu d'habitation donc tout ça il faut qu'on mette tout ça dans un shaker et puis qu'on réussisse à sortir le meilleur pour l'instant on n'a pas positionné vous voyez moi j'ai demandé à toutes les équipes de sortir un projet pour la fin du mois de mars et on a pour l'instant pas pris de décision parce que parce que parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte et effectivement la réorganisation des régions fait aussi partie alors est-ce que c'est plus intéressant de le situer à Rouen de le situer à Oulgat qui est plus central ou de le situer à Caen ou est-ce que c'est plus intéressant d'avoir une structure de base à un endroit et puis plusieurs structures éclatées je ne crois pas beaucoup à la dispersion en même temps ça permet aussi de rester dans la proximité enfin voilà la réflexion dans lesquelles dans lesquelles on est et c'est vrai que moi j'ai bien noté qu'effectivement il y avait une région qui se positionnait très fort derrière cette structure à Oulgat et très certainement il y a des moyens qui vont arriver et puis nous on est sensible à ça et quand on voit le potentiel qu'il y a sur Oulgat doit nécessairement réfléchir à l'avenir sans prendre pour l'instant une décision on parlera du badminton dans un instant une question est arrivée je voudrais qu'on donne la parole quelques secondes à Jean-Pierre de Vincenzi parce que si vous en êtes d'accord Jean-Pierre cette question là elle est importante n'y a-t-il pas un risque de concurrence entre les centres du Grand Insep pour accueillir les PPF plutôt que de la complémentarité ce dont on parle depuis hier nous on parle de complémentarité certains voient peut-être entre les centres une certaine concurrence pour attirer pour être le plus attractif possible comment le directeur général de l'Insep peut se positionner et répondre à cette question ça me fait penser à ce qu'a dit ce qu'a dit hier Claude Fouquet quand il parlait de gouvernance du sport de haut niveau et de coordination nationale le problème c'est que pour éviter la concurrence il faut véritablement qu'il y ait une coordination nationale qui ait un leadership national et qui ait une sorte d'axe fort qui soit donné et forcément ça vient d'en haut ça se fait avec les gens en bas je vais le dire comme cela mais tant qu'on n'aura pas on n'aura pas clarifié les choses entre les différents acteurs et qu'on n'aura pas mis les choses véritablement sur la table avec une véritable organisation une véritable gouvernance à mon avis il y aura toujours ce questionnement il y a beaucoup d'acteurs de qualité en différents endroits qui font bien leur travail mais pour qu'ils restent chacun bien à leur place qu'ils fassent chacun bien leur travail il faut que la coordination j'allais dire nationale entre guillemets soit beaucoup plus forte que cela et bien évidemment les CREPS et les différents acteurs y compris les FED sont dans un mode opératoire mais tout cela doit être doit être travaillé en termes de complémentarité alors on parle de schéma directeur peut-être que la directrice pourra nous en dire un peu plus cet après-midi puisqu'elle parlait de schéma directeur des pôles elle est très attendue la directrice c'est une réalité parce que ça vient quand même Lionel l'a dit tout à l'heure le sport de haut niveau c'est quand même au niveau national donc il faut véritablement qu'on sache où on va par rapport à cela je voulais qu'on en quelques minutes on revienne comme sur le cas du badminton avec vous Philippe Limousin c'est intéressant c'est une fédération j'espère que vous prendrez pas mal de termes vraiment j'espère une fédération émergente c'est à dire avec un sport de plus en plus présent sur le territoire il y a des compétitions organisées il y en a une chaque année à Coubertin qui marche qui marche de mieux en mieux je le vois je travaille à côté donc je vois quand même tout le trafic que ça génère dans votre projet de performance fédérale pour une fédération qui est en qui est en en expansion voilà le grand INSEP c'est c'est quoi ? c'est un plus ? c'est un outil supplémentaire ? c'est quelque chose sur lequel il faut il faut s'appuyer si on contextualise par rapport à votre fédération ? d'une façon très contextualisée je l'ai dit au départ pour moi c'est tout le temps une promesse puisqu'en fait une fois j'avais fait une intervention en Chine il m'avait dit comment vous développez sans résultat ? donc c'est pas simple bon déjà il faut relativiser la chose quand même on a des résultats il est champion d'Europe l'année dernière quand même donc ça ça existe le grand INSEP pour moi il se clarifie au fur et à mesure c'est ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure la notion de grand INSEP apparaît je sollicite Dominique Nato et je positionne une jeune fille je positionne pas un pôle espoir je positionne une jeune fille qui a besoin d'un accompagnement donc j'arrête son isolement fort de cette expérience l'année dernière on devient sport qui va rentrer au programme paralympique donc fort de l'expérience avec Dominique je me dis mais je vais faire pareil à Toulouse donc je sollicite le collègue à Toulouse et je dis tiens il va y avoir un athlète paralympique qui va arriver et qu'est-ce que tu vas faire pour lui parce qu'il est à Tarbes à Tarbes ça n'existe pas l'accompagnement et puis je fais la même chose je continue je progresse je clarifie la chose et c'est ça le grand INSEP c'est apporter une cohérence globale à mes interrogations à mes questions permanentes et du coup je fais pareil avec Ray Jamel à Bourges et je suis un petit peu dans on avance ensemble et c'est ça le grand INSEP c'est répondre à ces questions ensemble pour de toute façon positionner la performance sur de l'immédiateté et surtout répondre à court terme à mes besoins c'est ça le grand INSEP pour moi là c'est répondre concrètement à mes besoins et ça c'est particulièrement important donc fort encore de ces expériences mais aujourd'hui j'hésite pas à Gérard à aller lui poser la semaine dernière une question sur des financements et puis derrière je vais pas hésiter non plus à questionner Jérôme à Bordeaux pour lui dire écoute je veux bien mais si on attend le prochain CA ça sera trop tard donc le grand INSEP pour moi c'est ça c'est de la réactivité chose que jusqu'alors c'était difficile à mettre en place donc voilà c'est pour moi quelque chose d'important merci pour cette réponse concrète et imagée vous le savez ils peuvent prendre la parole quand ils le souhaitent ce sont les grands témoins et Claude regardez une heure et cinq minutes sans parler c'est un exploit Claude c'est un miracle presque pour vous Claude Focquet vous vouliez réagir sur cette table ronde en quelques mots non 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 je ne veux pas réagir je veux juste moi il y a des trucs sur lesquels je suis intransigeant c'est les concepts je veux bien qu'on raconte n'importe quoi mais je veux enfin j'ai passé un peu de temps sur la rédaction de l'instruction du PES je ne sais pas les gens qui ont vécu l'histoire peuvent se rappeler il a fallu 20 allers-retours entre le cabinet et l'administration pour qu'à la fin on sorte un texte pourquoi on a fait ce texte ? il faut juste essayer de rappeler l'histoire alors Lionel quand j'entends que dans ton introduction tu dis le PES c'était les structures je me retourne dans ma future tombe parce que parce que tout le travail de réflexion sur ce qu'était la perf ce que ça engendre conceptuellement de dire ce qu'est un athlète de niveau ce que vous racontez tous depuis tout à l'heure et dire que le PES c'était les structures ça me fait un peu mal bon admettons que tu as fourche à languer et que ce n'était pas ce que tu pensais mais derrière tout ça derrière tout ça il y a une vraie réflexion à conduire une réflexion de fond à conduire pour tous si on ne la conduit pas on va prendre un ressac terrible avec la régionalisation si vous pensez franchement regardez les modèles étrangers si vous pensez que demain vous continuerez à décider nationalement de ce qui va se mettre en place dans les régions vous vous mettez le doigt dans l'oeil jusqu'au coude et donc plutôt que de dire voilà ce que je veux et voilà ce que vous allez faire devenez des experts et des conseils pour ceux qui vont décider de mettre en oeuvre des vraies stratégies dans les sports qui vont intéresser les régions parce que là moi je porte de jugement sur rien ni sur personne chacun se démerde avec son problème de perf les collègues l'ont dit les élections parce que ça on ne sait pas non plus ce qu'est aujourd'hui le rôle d'un DTN dans une fédération il faudrait peut-être aussi réfléchir à tout ça c'est facile de dire on va faire ça faire ça faire ça Pascal l'a dit toi t'as un PPF t'arrives tes élus ont changé Philippe Banna de la SDDTN Philippe lui il gagne il va dire que son modèle est le bon la question c'est pas celle-là la question c'est comment à un moment donné on est en train d'anticiper moi je suis au contact d'une région je le vis tous les jours je vais expliquer à Xavier Bertrand je vais expliquer à Xavier Bertrand la politique sportive qu'il doit mettre en oeuvre sur son territoire mais il va me dire mais mon petit gars t'es gentil toi tu viens avec quels moyens c'est quoi l'argent dont tu disposes par contre tu peux m'aider sur la réflexion et donc là les collègues sont l'expression d'une vision de la paire il faut organiser autour des structures il y a plein de raisons logiques pour ça l'opposition sport d'opposition enfin etc mais on peut avoir une autre vision de ce qu'est l'émergence de la perf et de l'accompagnement de la perf dans les décennies qui viennent l'un des constats que nous faisions avant qu'on me fasse valoir mes droits à la retraite c'était que les athlètes eux-mêmes sont en train de devenir des micro structures qui s'organisent pour être performants ça échappe de plus en plus à nos systèmes et à nos organisations bon soit on le regarde soit on le regarde pas ou alors on dit merde quand même après tout ce qu'on a fait pour eux tu te rends compte après les jeux ils ou elles décident de faire ça je vous interromps 10 secondes Claude ah bah oui mais bon faut pas m'interrompre si 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 je vous interromps 10 secondes parce que c'est intéressant ce que vous dites ça c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter quand vous parlez de micro-organisation autour des athlètes on n'arrivera pas à lutter contre ça je suis en train de dire que c'est parce qu'on lutte que ça fonctionne pas c'est à dire qu'il faut surtout de toute façon c'est une évolution contre laquelle on ne pourra rien faire sinon apprendre le métier de création de sa structure en relation avec une expertise qui est au sein de la fédération c'est comme ça que les choses vont se passer que vous le vouliez ou non parce que parce qu'il y a des problèmes économiques parce qu'il y a des problèmes de tout ce que vous voulez alors après vous êtes dans même dans les sports-co on pourrait me dire ouais mais les sports-co quand même bah non regardez ce qui se passe au très haut niveau en sports-co chaque joueur de l'équipe a de plus en plus son kiné son machin son truc et pourtant il faut jouer ensemble réfléchissons à ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux pour essayer d'anticiper alors je crois que c'est l'objet de la table ronde de cet après-midi exactement comme je ne serai pas là je préfère je suis obligé de partir parce que je travaille et donc il faut réfléchir à tout ça ça me semble fondamental à poser d'un point de vue pas seulement d'un point de vue de l'organisation d'un point de vue conceptuel il faut le poser d'un point de vue conceptuel quelqu'un veut réagir au propos de Claude ou on avance ou on garde ça pour plus tard pour cet après-midi Pascal le reste moi je veux bien allez-y effectivement pour ce que dit Claude on le ressent dans beaucoup de sports où des sportifs prennent l'initiative pour leur propre perf ils s'emparent de leur projet et c'est une très bonne chose en même temps je pense qu'on ne pourra jamais se passer des incontournables du haut niveau ce sont des dans des sports duels par exemple tu l'as dit dans des sports de position de toute façon il y aura nécessairement des équipes liées à l'entraînement en face enfin il y a un certain nombre d'éléments qui de la programmation à peu près intelligente des préparations des équipes de France qui doivent se faire collectivement enfin bon un certain nombre de choses comme ça qui de toute façon je pense qu'on a placé énormément le balancier pendant quelques années sur effectivement la préparation individuelle oui l'évolution du sport de haut niveau fait que les sportifs s'organisent de plus en plus mais je pense qu'on ne pourra pas se passer de structure de toute façon j'ai jamais dit ça encore une fois si tu penses que je pense ça c'est une caricature c'est évident qu'on ne peut pas se passer de structure la question c'est comment la structure vient s'incorporer à un projet vous le dites en plus vous le dites en creux depuis hier mais après la question c'est est-ce que la structure crée de la perf on l'a dit tout à l'heure ou est-ce que la structure vient accompagner des projets de performance effectivement parce que ben là s'ils jouent tout seul au tennis de table je vais avoir du mal tu as été DTN de l'aviron les rameurs ils ne s'entraînaient pas tous au même endroit et pourtant ils pouvaient être médaillés olympiques donc quelque part il faut réfléchir d'abord à ce qui constitue l'accès à la performance pas l'accès au sens junior machin qu'est-ce qui crée les conditions qu'on est au très haut niveau il faut réfléchir à ça il n'est pas question de remettre en cause les structures mais je suis simplement en train de vous dire qu'on est à la veille d'une révolution culturelle et je vais même dire idéologique dans l'organisation de notre pays qui va passer d'une vision jacobine à une vision régionalisée et ça va nous tomber dessus et là je suis complètement dans ton sens parce que je pense même moi je m'interroge sur l'arrivée des métropoles agglos etc comment ça va inspacter aussi moi j'ai quand même le sentiment que ça va prendre de l'importance à l'heure actuelle on est sur le plan l'organisation de l'accès vers le haut niveau et du haut niveau on est plutôt sur le plan régional direction régionale je voyais tout à l'heure je ne suis pas très sûr qu'elles soient d'ailleurs les directions régionales dans la définition des politiques territoriales j'ai quand même plutôt le sentiment on a rencontré effectivement les conseils régionaux avec les directeurs régionaux quand je me suis déplacé je ne sais pas s'il ne va pas falloir aussi qu'on aille rencontrer les responsables des sports des métropoles parce que finalement j'ai quand même le sentiment que c'est à cet endroit là qu'à terme ça va se passer on avait un débat sur la commune hier c'était pas une métropole sur la commune non mais au contraire qui était très intéressant par rapport à ce que vous dites c'est à dire qu'il y avait des niveaux supplémentaires bien sûr et qui apportent qui sont susceptibles d'apporter et qui apportent déjà beaucoup mais qui sont susceptibles d'apporter encore plus Jean-Pierre j'écoute les propos des uns et des autres et notamment de Claude j'ai l'impression dans ton analyse Claude tu parles de conception jacobine et puis il y a la conception girondine j'imagine en opposition j'ai l'impression qu'on oui 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 mais bon tu fais toujours des contre-péteries sur le truc mais la question c'est je n'ai pas l'impression qu'on soit complètement à l'opposé de ce que tu dis et c'est pour ça que j'ai du mal à percevoir totalement ce que tu veux nous faire passer comme message parce que lorsqu'on parle de Grand Insep lorsqu'on parle de gouvernance partagée ce qui se passe dans le Grand Insep je parlais avec l'ensemble des établissements qui sont eux-mêmes leurs propres concepteurs de la politique à mener avec les réponses apportées à chaque niveau avec une tentative d'individualisation de l'entraînement avec une tentative de réponse aux microstructures qui essaient de se mettre en place on le fait ça me semble-t-il après la question c'est que c'est peut-être pas clairement défini et que c'est fait comme ça de ci de là et que différentes conceptions peuvent s'opposer venir à s'opposer vu que c'est pas clairement mis en exergue je dis au plan national mais mis en exergue collectivement en définissant clairement ce que sont ces différentes choses mais l'accompagnement l'aide à la réussite en essayant d'aider et les uns et les autres dans leurs différentes approches à essayer d'atteindre la haute performance ça c'est une volonté claire qui a été définie depuis bien longtemps d'ailleurs c'est pour ça que j'arrive pas très bien à percevoir ce que tu veux on parle des collègues je parle pas du grand INSEP je parle de manière globale je parle des collègues qui sont confrontés à leurs problématiques d'organisation de leur PP sur le territoire et du rôle que vont avoir les régions puisque c'était une question est-ce qu'on attend que les régions aient donné leur orientation sportive pour dire voilà ce qu'on veut moi je pense que c'est pas comme ça que ça va se passer c'est ça que je veux dire évidemment que j'entends bien les orientations du grand INSEP l'accueil mais en même temps on voit bien l'importance des structures donc il faut réfléchir à toute cette organisation et comment tout ça se coordonne au bénéfice de ceux qui font la paire vous le dites depuis le début c'est-à-dire les athlètes et leur staff mais il y a des évolutions qu'il faut essayer d'anticiper je pense pas que franchement vous déciderez d'un niveau national ce qu'une région fera demain dans une discipline ou dans une autre par contre votre expertise elle sera incontournable non mais je crois qu'on pense à la même chose c'est ça c'était bien de le préciser tel que tu le dis je me permets on est dans un débat on a l'impression qu'on est à l'opposé de ce que tu ce que tu affirmes fortement mais j'ai l'impression qu'on pense tous à la même chose c'est pas ce que j'entends Franck je me sens obligé de faire un synthèse tout d'un coup d'être l'homme du consensus oui j'espère qu'il va pas être mou le consensus on a vu on a vu ce que ça a donné ces dernières années non moi mon ressenti sur cette première table ronde de ce matin ne pas revenir déjà sur ce que j'ai dit hier on sent bien qu'il y a plusieurs approches aujourd'hui de la performance une approche locale une approche territoriale une approche nationale il y a aussi une approche qui est politique une approche qui est technique et donc je me dis finalement aujourd'hui comment on passe d'un stade de la cohabitation à un stade d'harmonie puisqu'aujourd'hui j'ai plus l'impression que chacun essaye de faire ce qu'il peut dans son coin plutôt que de savoir comment les uns peuvent s'apporter aux autres donc c'est passer de la cohabitation à de l'harmonie ça c'est mon premier mon premier ressenti le deuxième pour répondre peut-être à Claude c'est peut-être simplement que le rôle du DTN c'est de fixer le cadre de la performance et laisser après chacun s'en saisir et au moins de l'affirmer régulièrement parce que sinon souvent ça a tendance à se diluer à être formulé interprété et on perd le sens moi je le sais je ne sais pas grand chose mais ça je pense que je le sais ensuite pour revenir un petit peu sur la problématique autour des élections c'est toujours un vieux débat de savoir finalement quand se déroulent les élections dans une fédération et moi l'expérience de 8 années aujourd'hui à la fédération de triathlon j'ai pleinement conscience que le temps du politique n'est pas le temps du technique ce qu'on disait tout à l'heure alors aujourd'hui ce n'est pas dans mon domaine d'action ni d'influence de pouvoir faire modifier cela mais il y a une chose qui me rassure tous les jours c'est que les athlètes et les entraîneurs sont là eux les athlètes s'entraînent tous les jours et ils savent quand est-ce que vont se dérouler les jeux de Tokyo et finalement aujourd'hui les sujets que l'on a ils sont évidemment importants parce qu'ils doivent donner du sens et une direction à la vision que l'on a du sport de haut niveau mais c'est parfois aussi assez loin des préoccupations des sportifs et des entraîneurs et puis le dernier point parce que j'ai quand même l'impression qu'en étant sur le côté comme ça ça fait un peu me pet show c'était absolument l'idée qu'on voulait éviter voilà mais je ne sais pas j'ai l'impression que ça du coup je vais faire ma petite boutade je suis désolé de te la voler celle-là mais la question c'est bon bah moi je vais faire une boutade on a parlé du PES ce qui est important derrière c'était alors il y avait une symbolique derrière les mots de parcours et d'excellence aujourd'hui on va parler de PPF il y a encore une symbolique derrière le mot projet derrière le mot performance donc en fait pour moi ce qui est important c'est le processus c'est pas forcément ces trois lettres et puis aujourd'hui je me demande peut-être que quelle va être la date du prochain jeu concours pour savoir comment va s'appeler la prochaine appellation et un indice ça va être en trois lettres PES, PPF donc on sait déjà que ça va être en trois lettres donc on peut commencer déjà à chercher voilà réfléchissons Claire Rousseau vous vouliez prendre la parole vice-présidente du conseil régional de Normandie on vous écoute oui peut-être pour revenir sur le point de vue des régions justement par rapport au sport de haut niveau parce que comme vous le disiez c'est vrai que là on assiste quand même à un bouleversement des collectivités et au niveau du sport on est toujours dans une compétence partagée ce qui ne simplifie pas les choses non plus et ce qui peut faire entrer en concurrence je dirais même les collectivités entre elles donc du coup c'est pas c'est pas toujours simple donc on a besoin aussi de l'expertise voilà des sportifs des ligues on a besoin de cette expertise-là au niveau de la région pour organiser aussi le sport en région des ligues des fédérations ou simplement des ligues c'est important des fédérations aussi des fédérations aussi la parole derrière Aude de Fouronneux peut-être juste compléter peut-être aussi besoin des crêpes il me semble qu'on est peut-être justement l'intermédiaire qui peut permettre de travailler la concertation et l'harmonie entre cette vision locale et cette vision nationale et c'est peut-être notre nouveau travail je vais donner un exemple nous on est je pense qu'il faut être proactif dans cette construction des PPF et expliquer que les territoires ont beaucoup à offrir alors peut-être pas pour tous les sports et à tous les endroits mais effectivement peut-être mieux valoriser les atouts des territoires dans la construction de certains PPF et aujourd'hui pour la région Occitanie on s'organise entre les crêpes pour avoir une approche concertée et je pars sous couvert du directeur de Toulouse pour valoriser les atouts du territoire et donc quand un DTN souhaite aujourd'hui venir nous rencontrer visiter les structures on ne l'accueille plus seul on ne l'a pas toujours accueillie seul mais là aujourd'hui on invite systématiquement les deux autres sites des crêpes les représentants des ligues et effectivement on travaille avec la DRJS et le conseil régional pour produire un état des lieux de la région et un exemple par exemple sur la natation où on pense qu'on a des vrais atouts et bien il y a des métropoles fortes on a des piscines on a des équipements on a une volonté on a des stratégies de formation et aujourd'hui le DTN vient on lui montre un paysage stratégique porteur d'un développement et une vision portée par tous du développement et du soutien qu'on pourrait avoir à la stratégie fédérale et le CREPS peut être porteur de cette présentation en amenant une stratégie unifiée de l'ensemble du territoire et du coup la stratégie locale est un proactif et deux s'insère dans une stratégie nationale puisqu'évidemment on va s'insérer dans le PPF donc évidemment dans la vision des autres de l'INSEP des autres pôles etc. Et là à mon avis le CREPS devient la porte d'entrée dans les territoires des DTN et ça c'est à mon avis une vraie richesse c'est quelque chose d'intéressant que je souhaite en tout cas qu'on développe à mon avis c'est l'avenir pour nous merci Anne il nous reste quelques minutes on terminera par un témoignage mais avant une question parce que visiblement elle anime un peu les débats on va demander à Dominique Latéra de répondre c'est pas une question piège c'est la première on a eu l'avis de Lionel Gondran top 3 top 5 est-ce suffisant pour construire une vision pour le haut niveau difficile de répondre à cette question je sais pas en tout cas est-ce que c'est du gadget est-ce que on a besoin d'avoir une vision une ambition forte pour justement tirer tout le reste et on a besoin que justement il y ait ce cap qui soit fixé fort pour faire bouger nos systèmes et voilà et être dans la recherche de la performance Lionel disait 5 c'est pas suffisant non mais je veux dire à mon donné où on met la barre je sais pas où on met la barre non où on met la barre je sais pas ce qui est sûr c'est que notre système globalement Claude Lalière il a parlé de fond de jeu moi je vois bien quand je vois toutes les structures quand je vois toutes les cartes pour moi c'est ça le fond de jeu je pense qu'on doit être le champion du monde le champion olympique des structures enfin voilà je crois qu'il n'y a pas un autre pays qui fait pareil donc tout ça ça produit la 7ème place en moyenne depuis 96 on est là dedans on a fait 5 on est descendu à 10 mais en moyenne c'est 7 et la 4ème place c'est-à-dire que notre système actuellement tel qu'il est tel qu'il est organisé produit 7 c'est pas mal 7 peut-être certains pays qui se satisferaient de ça nous bon on pourrait avoir plus d'ambition bon voilà enfin en tout cas c'est pas à nous d'y répondre ça c'est aux politiques enfin je veux dire c'est l'ambition de la France c'est chacun son rôle enfin aux politiques de placer cette ambition où elle doit être placée ce qui est sûr comme l'a dit Claude hier c'est notre fond de jeu c'est-à-dire que si on ne change pas des choses fondamentales on fera pas mieux je veux dire quand on regarde et donc on fera moins bien à un moment forcément on fera pas mieux vite fait là parce que Tokyo c'est demain c'est dans 3 ans c'est demain enfin on y est d'ailleurs il n'y a rien qui va changer qui va impacter la performance de Tokyo il faut se le dire aussi il ne faut pas penser que comme ça on va d'un coup quand on voit qu'on regarde vite fait les nations en concurrence le Japon chez eux ils sont dans une courbe comme ça donc ils seront devant nous soyons clairs je ne vois pas comment on va faire mieux que le Japon au Japon en étant réaliste je suis peut-être un peu trop mais je pense en étant réaliste les Allemands ils ont toujours été devant nous je ne vois pas pourquoi on ferait mieux que les Allemands surtout qu'ils se réforment c'est-à-dire qu'ils eux aussi mais eux ils sont plus pragmatiques plus dans des applications concrètes des choses donc ils sont en train de se réformer parce qu'ils considèrent qu'ils se sont plantés à Rio et les Anglais les Anglais eux ils sont dans la continuité avec un peu de moyenne à certaines disciplines on l'a vu mais ils sont allancés ça veut dire que répondre déjà à faire 5 à Tokyo ça me semble être déjà pour moi quelque chose d'extrêmement compliqué vous voyez parce que on est dans du court terme on voit bien que les autres nations ne nous attendent pas pour se réformer pour faire encore mieux et que quelque part c'est un peu ce qu'a dit Claude il nous a provoqué et oui il nous a provoqué c'est-à-dire que si on continue à rester dans notre truc un peu plan plan on fera pas mieux enfin c'est ça quelque part non mais je le dis je le dis avec mes mots moi je le dis mais quelque part c'est ça quoi si on veut faire 5 ou si on veut faire 3 comme dit Lionel ça va impliquer des changements plus profonds je pense j'aurais pu dire un truc parce que je vois bien qu'est-ce qui pourrait impacter la performance j'ai envie de dire il me semble hier Franck Franck a dit il faut bien manger il faut bien dormir c'est ça que tu as dit Franck dans les établissements ouais ouais et l'autre base je dirais pour moi non mais Franck il y en a une troisième base c'est bien s'entraîner bien s'entraîner c'est-à-dire quand je dis bien s'entraîner c'est s'entraîner suffisamment ouais mais c'est quand même ça s'entraîner non mais s'entraîner c'est-à-dire qu'on oublie on oublie des fois et je vois bien que ça c'est un peu un mal quand on fait un peu le tour d'établissement c'est la question des aménagements scolaires la question du temps d'entraînement la question de la charge d'entraînement qui doit être au cœur de nos préoccupations c'est-à-dire que pour que les gamins produisent de la performance et pour qu'on monte d'un cran il faut que face aux coréens lui là-bas où il faut tirer plus de flèches qu'on en tire c'est ça qu'il faut il a besoin de ça qu'est-ce qu'il a besoin de tennis de table face aux chinois c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut plus de temps de jeu plus d'entraînement je veux dire c'est des choses basiques ça c'est déjà un bien dormir bien manger bien s'entraîner dans de bonnes conditions avec des bons entraîneurs il y a des choses ça c'est des fondamentaux et des fois on n'y est pas des fois on n'y est pas parce que c'est compliqué d'avoir des aménagements partout de très grande qualité dans autant de structures il faut se dire ça aussi parce que nous les français on voudrait que partout et non je pense que quelque part il faut aussi peut-être se recibler les choses c'est pour ça que nous on parle de médaillables c'est pour ça qu'on parle de jeunes avenir olympique ciblons pour ces sportifs là peut-être des choses spécifiques singulières originales pour que ces gamins là sont dans les meilleures conditions d'entraînement et qu'ils aient voilà mais on ne pourra pas faire pour les 5000 sportifs de haut niveau non c'est impossible c'est impossible c'est là où les français on a du mal entre cibler sur la performance olympique et vouloir à la fois accompagner faire un peu du social entre le social et la performance on n'a pas toujours tranché cette question là on est un peu on est entre les deux alors bon voilà je dis ça parce que j'ai envie de renvoyer ça un peu et je pense que si on veut réellement changer de braquet et monter d'un cran il faut se poser ces questions là autrement on va continuer 7ème alors des fois on fera moins bien on pourra faire 10 6 peut-être pourquoi pas parce que là on aurait pu faire 6 2 médailles d'or les japonais 2 on aurait pu 5 non je crois pas les 17 d'or des allemands honnêtement il aurait fallu beaucoup de choses là tout de suite bon voilà voilà ce que je voulais dire merci Dominique alors on va terminer il reste quelques minutes mais on va surtout pas se limiter Benoît Dupin vous vouliez réagir et puis ensuite Philippe Limousin pour un témoignage peut-être un peu plus personnel d'abord Benoît Dupin oui alors je sais pas si ça a beaucoup de sens de dire 3 ou 5 ou 4 je crois que pour essayer de définir un objectif très précis il faut faire une analyse discipline par discipline vous avez ici sur le podium 3 disciplines où on est très très embêté avec les asiatiques depuis toujours et donc la vraie question c'est de se dire comment ça va être possible un jour que le tennis de table batte régulièrement les chinois est-ce que c'est possible un jour ben voilà très bien ouais par exemple est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible que les français battent régulièrement en tir à l'arc les coréens alors de temps en temps on arrive à choper une médaille on en a fait une en argent sur les 8 dernières olympiades les 8 dernières il y a 4 médailles d'or distribuées au tir à l'arc hommes-femmes par équipage donc sur les 8 dernières olympiades 32 médailles d'or distribuées 21 gagnées par la Corée du Sud et une pour Sébastien Flute et une par Sébastien Flute mais c'était non c'était avant c'était avant les 8 donc de temps en temps ça arrive mais c'est ça qu'il faut se poser comme question moi j'en ai pas moi je pose la question je pose la question avant de dire être capable moi je peux apporter une médaille à la France à chaque jeu mais pas en médaille d'or je peux pas garantir la médaille d'or ça je peux te le dire voilà et donc faisons cette analyse sport par sport et on pourra déterminer quel est notre rang au niveau mondial et surtout comment on fait un jour et ça j'ai pas la réponse comment on fait un jour pour que le tennis de table batte les Chinois que le tirac batte les Coréens et en BAD que les nageurs français battent les Américains les Australiens Pascal puis Claude j'ai un petit bout de temps maintenant que je suis DTN j'ai toujours senti un hiatus entre des objectifs nationaux exprimés on parle de nombre de médailles de place de la France etc je crois que c'est une vision macro et puis quand on est DTN on est pas dans cette moi je suis pas dans cette vision je suis dans une vision qu'est-ce qui va se passer dans ma fédération comment je vais mettre en oeuvre les choses pour que ça se passe le mieux possible et moi j'ai pas la vision on est bien contents au jeu quand on voit qu'effectivement les médailles tombent mais en même temps c'est pas ma préoccupation c'est ce que je voudrais exprimer c'est que pour battre les Chinois on va essayer de s'y employer et la vision elle est forcément pour nous à la taille dans les fédérations et moi je sens toujours ce hiatus qu'on soit 3ème nation mondiale 3ème nation olympique c'est super 1ère 1ère c'est super 10ème ma préoccupation c'est de savoir comment ça se passer dans mon activité voilà c'est tout Claude alors un témoignage et Claude reprendra non 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 je suis surpris par ce que vient de dire Pascal mais bon c'est pas ça que je voulais dire du coup je sais plus non 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 je voulais surtout pas parler des nageurs je sais plus bon alors en attendant que ça revienne ah si si ah c'est revenu sur le fond de jeu sur le fond de jeu sur le fond de jeu dont parlait Dominique le constat le constat que nous avions fait c'est que nous sommes par rapport à l'ensemble des pays du monde au même niveau en nombre de fédérations qui sont en capacité de produire des médailles aux jeux olympiques le même nombre 16 ça évolue entre 14 et 16 donc la question de ce fond de jeu c'est qu'elle existe il existe ce fond de jeu il y a des choses qu'on est capable de faire donc après c'est comment comment faire en sorte que ces 16 fédérations créent les conditions non plus seulement de faire des médailles mais de gagner et ça c'est pas le même métier ça n'est pas le même métier il faut le poser autrement alors évidemment si c'est pas une préoccupation majeure au sein de la fédération on peut le comprendre moi je ne porte pas de jugement là dessus c'est évident que ça va être compliqué parce que pour gagner il y a des choses spécifiques à mettre en oeuvre il y a des choix stratégiques à mettre en oeuvre je ne sais pas vous comment vous avez vécu la MOP cette idée de dire les médaillables nous on a eu des gros problèmes pour commencer les premiers qui nous ont dit mais nous tu ne vas pas te mêler de ça on ne veut pas dire qu'il va être médaillable et surtout tu ne le dis pas à la presse si je peux me permettre Claude pour avoir été à Rio j'ai couvert une conférence de presse de notre secrétaire d'état au sport qui s'étonnait du trop grand nombre de médailles d'argent 18 en l'occurrence en disant que sur ces 18 médailles d'argent 3 ou 4 auraient pu être d'un autre métal et ça aurait changé totalement le bilan ça a été l'un des débats de Rio je ne veux pas être grossier non non mais je tiens à le rappeler non mais franchement il ne faut jamais avoir fait de sport pour dire des conneries pareilles non mais sans blague ça a été l'un des objets des débats pendant deux jours les mecs ils l'ont fait exprès d'être deuxième il n'y a qu'à regarder le bilan des jeux depuis le truc on va voir que le nombre de médailles d'argent il est toujours très important et donc comment on fait pour que ces gens là tiens c'est con ils auraient pu faire médaille d'or bah oui sauf qu'ils ont fait médaille d'argent et à un moment donné regardez le bilan des jeux regardez le bilan des jeux vous l'avez fait on l'a tous fait vous regardez les médaillés d'argent d'une olympiade et vous regardez ce qu'ils deviennent l'olympiade d'après jamais on les retrouve champion olympique ou alors allez 2-3% donc ça ne veut rien dire cette histoire là l'histoire c'est de dire pendant ces 15 jours là comment on fait en sorte que si on doit gagner on puisse gagner et puis après et bah après on ne gagne pas après on fait ci après on fait ça mais en tout cas on aura créé les conditions de gagner mais il faut qu'on se pose la question collectivement de ce que ça veut dire gagner et ça n'est pas ça n'est pas c'est des débats ça n'est pas 7000 athlètes sur les listes de haut niveau on l'a dit tout à l'heure ça n'est pas ça n'est pas tiens si tu me rajoutais deux espoirs ça n'est pas l'évaluation des pôles au travers des enfin il y a tout état réétudié parce que on n'est pas dans la on est dans une stratégie de fond de jeu on n'est pas dans une stratégie d'excellence voilà et de toute façon pourquoi ça changerait parce que quand tu rentres quand tu rentres de Rio avec 42 médailles on ne va quand même pas se plaindre parce que ce qui est dramatique c'est qu'il va falloir qu'on prenne une raclée un de ces jours pour que les choses changent c'est ça le truc voilà donc messieurs vous savez ce qu'il y a à faire démerdez-vous pour que ça ne marche pas un mot pour un mot pour terminer cette table ronde qui aura été riche animée interactive et du coup qui aura un petit peu dépassé mais un mot pour un témoignage peut-être un peu plus personnel par rapport au Grand Insep on tourne autour de la problématique et de la question depuis hier puis finalement parfois ce sont des témoignages personnels qui apportent les meilleures réponses Philippe Lumouzin je vous donne la parole quelques secondes avant qu'on conclue cette table ronde oui très rapide j'ai la chance aussi d'avoir ma gamine qui est dans la performance elle appartient à un PPF que je loue vraiment celui du basket et puis en tant que parent j'ai été un peu isolé quand même ma gamine elle est dans un désert sportif relatif mais très très isolé et quelque part si après le Grand Insep elle l'aurait été encore plus donc ça c'est évident donc aujourd'hui les services de l'Insep m'ont particulièrement aidé dans sa trajectoire et je remercie Insep je veux dire quoi par là c'est que cette gamine totalement isolée c'est sûrement aussi c'est relatif parce que moi je suis initié et que quelque part les stratégies dont tu parles Claude elles s'initient et elles s'identifient au tout départ dans les familles et qu'aujourd'hui l'éducation nationale ne fait pas ce relais par rapport au parcours de la grande école que peut être le Grand Insep et ça moi je trouve ça profondément dommage et si je n'avais pas été initié ça aurait été un petit peu plus dure pour ma gamine et sûrement qu'aujourd'hui elle ne serait pas dans ce parcours donc en tant que papa en tant que famille l'Insep et le Grand Insep ne doivent pas oublier quelque part ce socle stratégique fondamental Merci à vous Philippe Lumouzin merci à tous d'avoir participé à cette table ronde Merci à tous